A WANA, voici le résumé de l'épisode 8 L'assassiné, Luisa dans la foule dit à Nati c'est le moment idéal pour agir Véronica préfère attendre l'appel de Nati pour confirmer Felipe réussit de quitter le pays Peu de temps après Véronica reçoit l'appel de Nati l'informant Felipe a reçu 3 balles tout près de l'aéroport Nati est inquiète, Véronica réclame son calme, elle dit qu'elle va envoyer un garde du corps pour surveiller 24h sur 24 Miguel est furieux d'apprendre Felipe est encore en vie à l'hôpital et c'est Nathalie qui l'a secourue Par la suite Nelson lui montre les photos de Véronica avec le mari de Nathalie Miguel lui demande d'envoyer les photos à Olga et par la suite préparer son avion pour aller rendre visite à Felipe à l'hôpital Nati à l'hôpital se sent coupable de la voir rendre visite dans sa maison Elle présente des excuses à Greg de l'avoir impliqué dans cette affaire Quelques temps après elle, docteur vient informer à ses deux l'état de Felipe et critique qu'il y a une balle qui a percé son pancréas et son estomac Il leur dit ensuite l'opération va durer 8h, Nati et Greg par la suite rentrent chez eux Arrivée à la maison, elle se jette dans les bras d'Amir, en larmes elle explique la situation de Felipe, Nati remarque qu'il a fait ses bagages pour quitter la maison Elle n'arrive pas à retenir ses larmes et dire qu'elle a perdu son enfant et maintenant c'est son mari Amir lui dit cette rupture n'est pas de sa faute Nati lui dit d'arrêter de prendre sa défense car elle l'a toujours blâmée pour tout Amir sort par la suite Au téléphone Miguel demande à Olga de faire bon usage des photos Clara de son côté fait une vidéo sur la relation toxique qu'elle a vécue et encourage aux jeunes filles de dénoncer la violence L'abus sur les jeunes filles dans une relation, Falcao la félicite Par la suite ses deux s'embrassent Veronica et Luisa se rendent au bureau du procureur Veronica lui dit d'être sûr c'est Miguel qui a tué Oscar parce qu'il lui volait de l'or Luisa à son tour dit être sûr c'est lui qui a fait tuer Robson, le gardien de la réserve Luisa est convaincu des sirops, le commissaire est au courant de tout mais la peur Le procureur compte faire du chantage à des sirops mais Veronica lui dit qu'il veut juste qu'il collabore avec la justice pour punir les coupables Nati à l'hôpital est surprise de voir Miguel dans la chambre de Felipe L'infirmière vient l'informer l'opération a été retardée que le docteur va l'appeler une fois c'est terminé Miguel lui dit c'est surprenant qu'elle soit amie avec Felipe Nati lui demande de quitter la pièce c'est à ce moment Greg surgit avec Wagner Un policier pour la surveillance de Felipe Miguel leur demande pourquoi avoir besoin d'un policier Nati lui dit qu'elle va le laisser répondre la question par lui-même Miguel dit en retour cette obsession à son égard va lui coûter la vie Nati réplique qu'elle a pas peur de ces menaces Miguel fait ses adieux Il promet de retourner Quelqu'un est venu attaquer la maison ou réunit les membres d'Awana Si tranquillement devant son ordinateur bien calme quand soudain il entend le bruit d'une fenêtre brisée par un rocher Il sort pour voir qui s'était mais il a vu personne Clara et Falcao surgissent Il les explique la situation Veronica reçoit l'appel d'Olga lui demandant de renoncer l'appel pour l'injonction en échange de garder son petit secret Elle envoie la photo à Veronica Cette dernière devient très furieuse Elle hurle André surgit Veronica lui demande d'appeler la stagiaire de Brasilia pour déposer une requête pour l'appel de l'injonction au tribunal à la première heure demain André est surpris vu l'état qu'elle est Elle demande à ce dernier de retourner dans sa chambre Et tant seule cette dernière n'arrive pas à retenir ses larmes Natiche et Greg Ces deux profitent de faire un peu plus de connaissances sur l'un l'autre principalement sur leur profession Naty le remercie pour son soutien et d'être toujours là pour la supporter Ces deux finissent par s'embrasser et plonger par la suite au lit Le lendemain, Gregory reçoit l'appel d'un de ses correspondants L'informant les Indiens se préparent pour entrer en guerre contre la compagnie minière de Kari qui à peine reçoit leur première machine pour l'extraction de l'or Voronica dans sa chambre ne fait que fumer Luisa passe lui prendre pour un rendez-vous Luisa la trouve étrange Voronica finit par lui dire qu'elle a une liaison avec Amir Qu'elle est tombée amoureuse de lui Luisa veut plus rien Entendre elle lui demande d'arrêter cette folie C'est à ce moment le procureur Ruben surgit Il est allé de marrer la voiture Luisa met la pression sur Voronica pour tout avouer à Naty Par la suite elle rejoint Ruben dans la voiture Il les emmène voir des sirops Voronica lui demande qui a tué Octavio Il fait semblant de rien connaître Luisa lui montre la vidéo où il parlait de Miguel qui sera pas Ravi pour le vol de l'or Des sirops leur dit de pas jouer le bon sauveur car il y a des milliers de personnes qui aimeraient détruire l'Amazonie Voronica lui demande de faire une déclaration exclusive à Ruben pour citer toutes les combines de Miguel en échange elle va faire disparaître la vidéo Ce dernier ne fait que les ridiculiser Luisa se retourne pour quitter les lieux Des sirops l'arrêtent et dire qu'il peut les montrer un tuyau Il les conseille d'examiner l'Eldorado de plus près pour bien comprendre l'ampleur du problème Ils se dirigent tous vers la porte Des sirops les arrêtent et dire qu'il est prêt pour parler Luisa et Véronica par la suite rejoignent l'équipe Ils analysent la carte Falcao apprend l'affaire des indigènes qui veut entrer en guerre avec les gens de Carrie Luisa se lève et dire qu'elle doit suivre l'indication de des sirops qui leur demande d'examiner de très près l'Eldorado Véronica lui dit c'est trop risqué Luisa lui dit qu'elle est mal placée pour parler de risque Falcao lui demande de se calmer Luisa réplique ce serait mieux pour qu'elle appelle Natty pour les aider Il compte envoyer une expédition Olga informe à Miguel Véronica a ignoré la menace et fait appel à L'injonction Miguel lui dit de passer à l'action Gregory et Natty rejoignent les indigènes Jair leur dit chaque jour une personne à ethnie différent débarque dans ce village Elles sont toutes malades mais par manque de moyens c'est impossible de faire un bon diagnostic Gregory se dit prêt à aider ses frères pour lutter contre les gens de Carrie Natty lui fait savoir qu'il va lutter avec lui mais pas par la violence Natty lui demande de renoncer à cette idée pour ne pas finir massacrée Clara Luisa et Falcao en route pour Eldorado Falcao demande à Luisa pourquoi elle était si tendue avec Véronica Luisa a rien répondu Sur sa face on peut voir de la colère Le bateau arrive à destination Il s'incruste parmi les employés pour analyser le terrain Prendre des photos et enregistrer des conversations Luisa apporte du jus à un petit groupe qui discute sur les étapes de l'extraction d'or Et d'autres opérations à entreprendre Luisa profite de voler un dossier sur l'office Clara de son côté prend de multiples photos Clara retrouve Joy sans larmes La jeune fille qui l'a aidée lors de son évanouissement au marché clandestin Elle explique comment ils les ont promis de l'emmener faire du shopping Et lui, donner de l'argent pour coucher avec eux Mais aucune promesse est respectée Clara parvient de les faire monter sur le bateau Luisa à la recherche de Clara est tombée sur Ikao Avec un couteau Ikao l'emmène dans un coin Falcao et Clara sur le bateau attendent Luisa pour quitter les lieux Soudaine une dame vient les informer Clara un homme emmène son amie dans les bois Et la menace avec un couteau Clara veut retourner pour secourir Luisa Mais Falcao refuse lui disant d'aller mettre les filles à l'abri Et par la suite retourner avec du renfort Nati et Grégory de leur côté se plaignent des gens du village qui se baignent dans le mercure Nati se sent mal d'avoir menti à Rao En lui promettant de résoudre le problème dans une semaine Veronica dans sa chambre est très triste André la rejoint et lui, demande de se rendre à Awana avec lui Ikao attache Luisa sur une chaise Luisa lui fait un rappel Le marché n'a pas fonctionné que personne n'a rien perdu Ikao l'approche et dire qu'il va pas laisser emporter par des belles paroles encore une fois Ikao compte la libérer en échange de l'argent que s'il reçoit rien il va le tuer Nati et Grégory se préparent pour leur retour à Sopolo Nati manipule son téléphone Soudaine elle reçoit des photos Elle est sur le choc de voir Veronica avec Amir qui s'embrasse De l'autre côté, ils ont mis le feu à la Awana André en larmes leur dit tout est foutu En larmes Veronica dit jamais ils vont gagner la bataille Nati de son côté ne fait que zoomer la photo Amir embrasse Veronica Elle se met à penser le jour où Amir lui a dit qu'il est amoureux d'une autre Femme Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz